Dans ce tutoriel, je vais vous présenter JSTOR, une base de données pluridisciplinaires donnant accès aux archives de revues scientifiques. Notre abonnement permet l'accès aux archives de plus de 400 revues scientifiques. Les principales disciplines concernées sont la philosophie, les mathématiques, les statistiques, l'économie et le droit pour la collection Arts and Sciences, et la biologie pour la collection Biological Sciences. L'accès sur place ou à distance est illimité pour l'ensemble de la communauté universitaire de Rennes 1. A partir du site de la bibliothèque, vous pouvez accéder à l'offre documentaire souscrit par Rennes 1. Sur la page d'accueil, les revues sont présentées par ordre alphabétique, mais vous pouvez également choisir une présentation des titres des revues par éditeur, mais surtout par sujet. Les sujets sont d'abord classés en grande discipline dans laquelle vous allez ensuite pouvoir cibler le domaine de votre recherche. Une fois cette action effectuée, vous avez désormais accès aux revues relatives à votre recherche, mais également aux livres et aux rapports de recherche concernés. La présentation se fait ensuite par ordre chronologique. L'avantage de JSTOR, c'est qu'il permet l'accès aux archives depuis le premier numéro de la revue. Bien entendu, si vous avez déjà ciblé la revue dans laquelle vous voulez effectuer votre recherche, vous pouvez rester sur la page d'accueil d'origine avec la présentation alphabétique des titres des revues. Mais vous pouvez également effectuer une recherche plus précise avec la fonctionnalité de recherche avancée proposée par JSTOR. Vous allez ensuite pouvoir saisir le sujet de votre recherche en anglais. Les guillemets permettent de rechercher une expression exacte. Vous pouvez également ajouter des champs de recherche et les lier entre eux au moyen des opérateurs booléens ou des opérateurs de proximité. Vous pouvez également affiner votre recherche en définissant un type de publication, la langue utilisée, une date de publication ou même le titre de la revue. Une fois la recherche effectuée, il est possible de trier les résultats par pertinence ou alors par date de publication. Il est également possible de faire apparaître des extraits de documents contenant les mots-clés recherchés. La coloration en bleu vert vous indique que vous avez accès gratuitement au PDF du texte. Une fois sur la page, vous pouvez soit télécharger le document en PDF, soit le lire en ligne en faisant défiler les pages. Certaines options permettent de savoir comment citer l'article selon différentes normes bibliographiques ou alors d'obtenir des informations sur le journal. Il existe une autre fonctionnalité de recherche qui permet d'effectuer la recherche à l'aide de documents. Vous pouvez ainsi saisir un texte dans la fenêtre ou télécharger un document à partir de vos fichiers, voire glisser une image, ce que je m'apprête à faire. Les résultats sont proposés en fonction des sujets et mots-clés analysés à partir des documents que vous avez déposés. Vous savez désormais comment effectuer une recherche sur JSTOR. JSTOR. C'est parti !